Le paillage Le paillage, c'est une économie de temps, d'énergie, d'arrosage, bien sûr. Et surtout, très important, de détail, arrosage moindre, c'est très important, surtout en ce moment. Et nourrir le sol pour nourrir les plantes, c'est la seconde chose. Parce que le sol est vivant, évidemment. On a tous cru pendant très longtemps que le sol était stérile. C'est un sol qui vit autant que le monde aérien. Et grâce à cette mycorhiz fabriquée par le BRF, vous avez le champignon fabriqué par le bois qui va descendre comme des petits cheveux, rencontrer la racine, qui sont en symbiose l'un pour l'autre. La racine va donner du sucre fabriqué par la photosynthèse aux champignons qui, grâce à son rayonnement de 80% supérieur à la racine, va chercher des sels minéraux que la plante ne peut pas capter. Donc l'un nourrit l'autre, première chose. Et on peut pailler avec tout et n'importe quoi, même des résineux, écorces, pelotes de ronces ou en copeaux, branches d'arbres vieux ou jeunes, bien comprendre que tout se paille. Mais respectez toujours chaque année 10 cm. Donc mettez-en au fur et à mesure. Vous avez des repères par rapport à vos plantations. Puis après, c'est un entretien qui est purement visuel. Ce n'est pas la corvée du feu que j'y aille. C'est juste de l'épandage, en fait. Ce n'est pas méchant. C'est du travail qu'on ne connaît pas en amont, mais tellement moins de travail à l'arrivée que vous êtes forcément gagnant en termes de temps libre. Mais selon que votre bois soit mort ou vert, il dégradera de vitesses différentes. Mais faites un mélange. De mon point de vue, un bon gloubi-boulga fera tout à fait son travail. Le gazon, mélangez-le ou mettez-le sur vos plantations, bien sûr. Ne jetez pas votre gazon dans les poches craft, s'il vous plaît. Dans le composteur, pourquoi pas, mais pas trop épais. Donc c'est toujours compliqué de gérer le gazon. Vous paillez votre gazon directement ou vous pouvez également le laisser sur votre pelouse tondue. Comme ça, vous aurez un sol qui va s'équilibrer davantage. Et vous aurez une pelouse qui sera toujours bien verte, sans cette corvée de ramasser la pelouse. Paillage, tas de bois, tas de pierres, plantes qui attirent des insectes auxiliaires. Jardin, zéro produit chimique de base, zéro produit bio de base. Il n'y a plus de traitement. Vraiment, je travaille beaucoup moins et j'ai des résultats tellement plus probants. Le jardin, c'est un plaisir, ce n'est plus une corvée. Ma pioche et ma bêche sont rouillées. C'est un détail qu'il faut bien comprendre. Mon outil de jardinage, c'est le râteau. Pour remettre les feuilles au pied de l'arbre, éventuellement. C'est tout. Là, je travaille avec mon râteau, ce n'est pas faux. Mais les traitements d'où ils viennent ne me concernent pas et les traitements bio non plus. Grâce à la litière du sol. Paillez, paillez s'il vous plaît, pour le bonheur de votre jardin, de votre temps libre et pour éviter toutes sortes d'intermédiaires.